La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, dans la présente nous recevons Issa Adjaye, il est le président de l'Union des Chambres de Métiers du Sénégal. Il revient sur le rôle et les missions dévolues à ces chambres. Les chambres de métiers, qui sont des établissements publics à caractère professionnel implantés dans l'agrégion et qui sont dirigés par un président, qui a un bureau, qui a une assemblée générale, qui n'est constituée que des artisans. Mais il y a également une équipe technique dirigée par un secrétaire général de la IRJ à un rôle d'accompagnement, de représentation des intérêts généraux des artisans auprès des pouvoirs publics. Leur trouver de la formation, des renforcements de capacités, des financements, leur accompagner dans l'élaboration de leurs projets, la délivrance des cartes professionnelles. Mais il fait partie également des rôles des chambres de métiers toujours, de l'organisation des artisans. De leur accompagner à se regrouper en organisation professionnelle artisanale, en GIE, en coopérative. Mais ça également, ça reste aussi d'être amélioré. On a pas mal d'organisations professionnelles à travers le Sénégal. Il y a certaines qui sont structurées, mais il y a pas mal également qui n'en sont pas structurées. Mais nous y travaillons pour leur accompagner vraiment, puisqu'il y a des organisations professionnelles fortes. Tant qu'il n'y a pas d'organisation professionnelle forte, les secteurs vraiment peinent à se développer. Pas mal d'artisans ne sont pas inscrits au niveau des chambres de métiers. Ça également, ça cause problème, parce que si les artisans ne sont pas inscrits au niveau des répertoires, pour avoir les données statistiques réelles, ça cause problème. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a moins de 5% des artisans du Sénégal qui sont inscrits dans les répertoires. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui se disent que voilà, je ne me vois pas à la chambre de métier, je ne me sens pas à la chambre de métier, donc je ne vais pas m'inscrire. Il faut que les artisans chassent. Avoir une carte professionnelle, ce n'est pas pour l'intérêt de la chambre de métier, mais c'est pour ton intérêt. Toi, en tant qu'artisan, avoir une carte professionnelle, c'est pour s'identifier. La carte professionnelle est une identité professionnelle. Donc normalement, si tu es artisan, si tu as ton entreprise, si tu as une unité de production informelle, ça doit être une obligation d'aller à la chambre de métier, de payer une carte professionnelle pour s'identifier. Donc ça vraiment, je lance un appel solennel aux artisans du Sénégal, d'aller s'inscrire au niveau des répertoires des chambres de métier. Mais ça peut aider également l'état du Sénégal pour avoir des données statistiques réelles. Nous ne connaissons pas combien d'artisans s'actifs à travers le Sénégal. Voilà, donc parce que les artisans ne sont pas inscrits, l'état du Sénégal également n'a pas encore mené à travers les services compétents pour faire vraiment un recensement général dédié au secteur de l'artisanat seulement. Normalement, on doit nous faire un projet spécifique de recensement des artisans pour les artisans du Sénégal. Ça également, ça pourrait nous arranger, ne serait-ce que pour nos partenaires étrangers et comme ça. Parfois, on nous demande ces questions-là et on peut répondre. Sud FM, vous remercie Issa Aguié. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des chambres de métier du Sénégal. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité.